Donc le but c'est de vous faire découvrir bien évidemment les champagnes des Hauts-de-France. Du champagne en Picardie, une grande découverte pour beaucoup de visiteurs. Je ne savais pas qu'il y avait du champagne en Picardie. Le champagne c'était la région de Champagne. D'habitude c'est plus à Épernay, etc. Et pourtant, 10% de l'AOC Champagne est produit dans le sud de l'Aisne, soit environ 30 millions de bouteilles par an. Blanc de blanc, blanc de noir ou rosé, comme tout champagne, il s'observe. Un champagne, je le fais écouter aussi. Écoutez-le, allez-y. Il se sent, puis se savoure. Dans l'Aisne, on fait aussi les différents champagnes avec différents caractères que dans les autres régions, puisque de toute façon on a le même terroir qui est donc calcaire, on a un même climat qui est semi-continental, et puis après la valeur, ce sera la valeur de l'homme. Au salon, les bulles Picardes ont su séduire. Première participation au concours général agricole pour ce blanc de blanc, et déjà une médaille d'or, une belle récompense pour ce vigneron. C'est le seul fruit de notre travail, surtout le salon agricole, c'est quelque chose qui est bien vu au niveau des consommateurs, qui est un point essentiel pour eux, quand ils choisissent un produit, donc tant mieux pour nous. Le salon de l'agriculture, une vitrine pour le lycée viticole de Crézancy dans l'Aisne. Dans cet établissement, 3 hectares de vignes permettent aux élèves de produire 25 000 bouteilles de champagne par an. Notre champagne est produit sur le lycée, donc on aime à dire que les jeunes participent à l'ensemble et à la fabrication de notre champagne, donc pour nous c'est une fierté de représenter aujourd'hui notre lycée et notre marque qui est le champagne de l'homme sur le salon de l'agriculture. Le champagne est très bon, il vaut bien les champagnes de la région Brasse. Autant le dire, opération séduction réussie au salon de l'agriculture pour les bulles Picardes. Donc il serait beau, d'accord ?